Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment rediriger ton courriel Gmail vers ton courriel Office 365. Donc, premièrement, tu dois t'assurer d'être connecté avec ton compte Google de la commission Scorer dans Google Chrome. Donc, par exemple, ici, je vérifie, je suis bien avec mon adresse clr.cstc.xy.ca. Je vais maintenant aller sur la gaufre ici pour aller dans l'application Gmail. Qui est l'application des courriels de la suite Google. Vous pouvez recevoir un courriel à chaque fois qu'un élève vous remet un travail. Comme moi, je suis également élève dans le Classroom de certains enseignants. Donc, je reçois aussi l'information quant aux travaux à remettre. Donc, comme je vous rappelle, ça dépend de votre configuration dans Classroom pour vos notifications. Donc, pour rediriger ce courriel-là, pour ne rien manquer, je vais aller cliquer dans Paramètres, sur la roue dentée dans le fond, et je vais aller dans le menu contextuel, choisir Paramètres. Donc, une fois dans les paramètres, dans les onglets, je vais cliquer sur Transfert et POP IMAP. Dans la section Transfert, je vais premièrement cliquer sur Ajouter une adresse de transfert, et vous allez saisir votre adresse de courriel de la commission scolaire. Et vous allez appuyer sur Suivant. Donc, on clique ensuite sur Continuer. Et vous voyez, vous allez devoir confirmer cette adresse de courriel. Donc, pour l'autorisation, je vais appuyer sur OK. Je vais maintenant aller dans mes courriels pour aller authentifier cet ajout. Donc, dans vos courriels, vous allez voir que vous avez reçu un courriel de confirmation du transfert. Donc, du transfert de votre courriel du compte CLR.csdc.ca, donc de la suite Google, vers votre compte courriel de la suite Office 365. Donc, pour autoriser le transfert, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît ici. Une fois arrivé ici, vous cliquez sur Confirmer. Donc, on voit qu'on peut maintenant transférer notre courriel vers notre courriel d'Office 365. Donc, ici, on voit que la modification n'est pas encore apparue, parce qu'on manque de vérifier ici avec le code de confirmation. Donc, le code de confirmation, il est dans le courriel. Donc, je vais retourner dans mon courriel. Et je vais le sélectionner, bouton droit, copier. Et je vais le coller ici, bouton droit, coller, et faire vérifier. Donc là, maintenant, mon adresse csdc est ici. Et je vais tout simplement activer la case ici, transférer une copie d'un courriel entrant à l'adresse d'Office 365. Et là, j'ai des choix. Conserver la copie originale, si je veux. Ou je pourrais carrément supprimer la copie originale. Ça, ça va vous éviter de devoir à chaque fois revenir dans votre boîte Gmail pour faire le ménage. Donc, vous pouvez choisir ça ici. Ou encore archiver la copie originale. Donc, je vais faire Supprimer. Et une fois que les changements sont faits, vous descendez et vous faites Enregistrer les modifications. Et voilà, c'est fait. Merci.